21 entreprises de l'Etat appelées à la barre pour rendre compte de leur gestion et état financier au titre de l'exercice 2016. En dépit de l'amorosité de l'économie mondiale en 2016 et marquée au plan national par différentes péripéties, dont les multiples attaques terroristes, les sociétés d'Etat dans leur ensemble ont aussi tiré leur épingle d'IG. Je note avec satisfaction que nos entreprises ont réalisé un résultat net positif cumulé de 109,06 milliards de francs CFA en 2016 contre 82,452 milliards de francs CFA en 2015, soit une hausse de 32,27% entre 2015 et 2016 en valeur relative et 26,608 milliards de francs CFA en valeur absolue, dû surtout à l'amélioration du résultat net de la SONABEL qui est passée d'un déficit de 17,695 milliards de francs CFA en 2015 à un bénéfice de 5,147 milliards de francs CFA en 2016. La contribution des entreprises publiques au budget national est de 215 milliards de francs CFA en 2016 contre 196 en 2015. Cependant, force est de reconnaître que 5 entreprises ont connu une baisse de leur volume d'activité et 8 autres sont déficitaires au nom desquels la SOGEMAB, la Société de Gestion de l'Équipement et de la Maintenance Biomédicale. Notre déficit est lié au fait que les missions qui sont les nôtres ne sont pas respectées et que des contrats ne sont pas confiés, notamment pour les achats d'équipements. De façon générale, c'est dû au fait que ce sont des structures qui sont des maîtres d'ouvrages publics délégués. Voyez-vous, c'est spécifique. Et nous allons donc prendre des résolutions face à ça pour leur permettre d'être bénéficiaires comme les autres. Et cette 25e session doit justement, en plus d'examiner les rapports de gestion et des états financiers, permettre d'améliorer la gouvernance et de trouver la solution aux difficultés afin de permettre aux 8 entreprises de quitter la zone rouge.